Il était une fois trois marchands, un soyeux, un joaillier et un artiste. L'artiste taillait en bois ce qu'il voyait et ce qu'il vivait. Ils arrivaient à trois à un col de montagne. La masse de neige les empêcha de continuer leur chemin. Ils s'installèrent dans une cabane. L'artiste passait sans te tailler une branche de cèdre. Il tailla l'image d'une femme. Le soyeux lui dit, tu as bien fait, mais qu'est-ce que c'est une femme sans habit ? Il apporta la soie précieuse et l'entendit autour de l'image de la femme. Le joaillier répliqua, c'est bien et beau. Mais une jolie femme exige des bijoux. Aussi lui accrocha toutes les préciosités. Mais à peine trois hommes voient une femme qui commence à se disputer. Elle est mienne, dit l'artiste. Je l'ai créée d'après mes aspirations. Ridicule, dit le soyeux. Que signifie l'aspiration d'un homme pour une femme ? L'important pour elle est ce que lui donne. Je lui ai donné la soie la plus somptueuse. Allons donc, dit le joaillier, la soie, l'aspiration. Et j'a trop mienne, j'ai été ménonelé. J'ai dit le joaillier, la soie, l'aspiration. J'ai appris son mari, mis son mari. J'ai appris son mari. Mais sa voix, l'aspiration. Bien joué, l'aspiration. Mais sa voix, l'aspiration. Tandis qu'ils en parlaient Une chose étonnante arriva Lentement comme sortant d'un sommet L'image de la femme s'est mise en branle Elle se dirigea vers l'entrée Et marcha au travers la neige Les hommes la suivirent La tempête de neige semblait envelopper La femme d'un millage léger Elle marcha jusqu'à ce qu'elle arriva Un cèdre beau et puissante Mais touche à l'arbre Le tronc s'ouvrit Et la femme y disparut Le tronc se referma derrière elle L'arbre majestueux t'aimerra Immobile, il y a du temps Mais les trois hommes Restent debout Abandonnés dans la tempête de neige Pour en arriver à la conclusion Chacun retourne à ses sources Chacun retourne à ses sources Chacun retourne à ses sources Louant Allah Chacun retourne à ses sources 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 Sous-titrage FR ?